... Isabelle Ellul, bonjour ! Bonjour ! L'association Les Trois Petits Chats. C'est important de participer à ce type de manifestation ? Oui, parce que ça nous permet de faire connaître la sauce. Après, il y a des gens qui m'ont dit « On a ça pour ça, les petits chats, est-ce que ça vous intéresse ? » Et comme on a des petits chatons à l'adoption, ça nous ouvre une porte encore plus que Facebook. J'ai eu des demandes, là. Donc, on rappelle l'association Les Trois Petits Chats ? Je suis là uniquement pour nous faire connaître, tout simplement. Et c'est vrai que des forums comme ça, ça nous ouvre des portes. Alors, on rappelle que l'association... Alors, il y a la stérilisation, il y a l'adoption... Les identifications, la vaccination, le suivi sanitaire qui revient aux Trois Petits Chats. Donc, tous les chats qui sont dans la rue, au moindre pète, on essaie de les attraper. Et c'est vétérinaire. Si on n'y arrive pas, on demande au véto, on donne les symptômes et ils nous donnent un traitement adéquat pour pouvoir soigner le chat. Parce qu'on a beaucoup de chats, malheureusement, qui chopent le coriza. Alors, c'est quoi le coriza ? Maladie d'infection des yeux, du nez et qui tombe généralement sur les bronches. Donc, si le chat n'est pas soigné, le chat, il meurt, malheureusement. Il n'a aucune chance de survie. En tant qu'association, comment on arrive à définir, quelque part, qu'un chat est malade ? On le voit tout de suite, un chat qui ne mange pas, un chat qui éternue, qui tousse. Donc là, c'est qu'il y a un problème. Isabelle Élutte, présidente de l'association Les Trois Petits Chats. Mais il n'y a pas accueil, il y a une équipe derrière. Voilà, tout à fait. J'ai une grande équipe derrière qui me soutient énormément et qui est toujours là, prêt à n'importe quelle heure à décoller pour aller sauver un chat. Donc, il y a l'amour des chats. Alors, justement, il y a une formation ? Il y a quelque chose ? Non, parce qu'en fait, toutes mes familles d'accueil ont déjà des animaux. Donc, ils savent très bien gérer des chatons, voire des chats adultes. Donc, il n'y a aucun souci. Après, des fois, ils me demandent des petits conseils. Mais bon, est-ce que je dois faire ci ? Est-ce que je dois faire ça ? Est-ce que je peux les relâcher ? Est-ce que je peux les laisser en liberté de chez moi ? Donc, on leur conseille, bien sûr, de ne pas ouvrir les fenêtres, de faire super attention, quoi. D'accord. Tout simplement. Après, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour éduquer un petit chaton. Donc là, ça veut dire, les gens qui sont venus aujourd'hui pour dire, j'ai envie, pourquoi pas adopter ? Pourquoi pas être famille d'accueil ? Ils vont reprendre contact soit par la page de la SOS, soit par téléphone. D'accord. Et puis, on va se rencontrer. Ils vont venir rencontrer le futur chaton. Alors, vous pouvez retrouver l'association Les Trois Petits Chats sur la page Facebook, on rappelle. Trois Petits Chats, 89200 à Vallon. Puis là, il y a des photos, il y a des vidéos. Il y a des photos.